Je m'appelle Fabie Baddehbi, je m'appelle le Jumaya Aïda et je m'appelle la prévention de la radicalisation via la violence sociale. C'est un des membres qui s'appelle l'AEUSAïd, l'Agence Espagnole de Coopération au Développement. Et oui, nous avons commencé à faire une partie de l'activité, qui est une part pour le renforcement mondial, les acteurs qui sont en train de faire des enfants ou les adolescents dans la situation de la situation de la violence sociale, pour pouvoir prévenir les Français qui ont un rapport avec la radicalisation. Et puis, au même temps, nous allons travailler avec les enfants, pour qu'il y ait beaucoup d'idmèges et beaucoup d'idmèges, pour qu'ils aient beaucoup d'entre eux avec des ateliers psychosocials, life skills, etc. pour pouvoir mettre en place des marchés, même baddehs, les agriculteurs, nous avons la possibilité de faire leurs propres projets. Nous allons faire des solutions pour pouvoir se réinsérer dans la société. Nous allons faire des solutions pour pouvoir se réinsérer dans la société. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... ... ... ... ... Donc, pour la loi de la loi de la loi de l'arrivée, c'est une vraie très important. L'arrivée, c'est de faire des choses qui ont essayé de faire des des personnes de l'arrivée de l'arrivée du monde. Dans le cadre de la loi de l'arrivée, il y a des aider à l'arrivée du travail. Il y a une des études qui ont une relation avec le sujet des gens et du monde. et avec cette fonction du projet de la chaîne de l'entreprise. Nous essayons de faire des projets et de l'entreprise à l'éducation et aussi de réciter des choses qui peut-être à l'éducation Ce qui nous a fait du travail. Nous travaillons en ce qui est une seule avec l'éducation avec l'éducation et avec le léusyde et le projet de la chaîne qui ne peut-être pas seulement cette fonctionnalité qu'il y a un peu plus de ressources pour les enfants ou des éthlètes, qu'ils ont des éthlètes, qu'ils ont des éthlètes, et aussi des éthlètes des éthlètes qui peuvent se dérouler pour avoir une nouvelle éthlète qui est très important. C'est l'éthlète, les enfants, l'éthlète, en tant qu'à l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Bonjour, je suis Mme Emnet-Seltis, je suis la responsable partenariat formation expertise. Je travaille pour l'association Betty. L'association Betty s'occupe des enfants en situation difficile à travers une mission de réhabilitation psychosociale, de participation des jeunes, de promouvoir la participation des jeunes, plaider pour les droits des enfants, la réinsertion familiale et l'autonomisation des jeunes. Alors l'atelier d'aujourd'hui, il s'agit d'une institution de trois jours de formation sur la radicalisation et la violence sociale. Comme tout le monde le sait et le constat actuel, la violence sociale et la radicalisation, c'est une question qui nous interpelle tous et toutes en tant que parents, en tant que professeurs, en tant qu'instituteurs, en tant que travailleurs sociaux. Et notre objectif, c'est outiller les gens, les former, les sensibiliser sur cette question-là. Donc aujourd'hui, il y a un capital de jeunes qui sont mal formés, qui sont mal accompagnés et qui peuvent être menés dans un processus de violence sociale et de radicalisation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de quartiers chauds. Donc il y a des facteurs de risque, de vulnérabilité et d'influence qui alimentent à la fois le phénomène de la radicalisation et le phénomène de la violence sociale. Mais on dit toujours qu'il y a une limite entre les deux. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir un radical parce qu'on est dans la violence sociale. Mais la radicalisation, elle demande quand même le mariage ou la conjugaison entre trois facteurs. Déjà le milieu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un milieu défavorable, vulnérable, sur le plan relationnel, affectif, éducationnel et toute la question de la socialisation. Et puis il faut un autre facteur, c'est le produit, ça veut dire les idées de la radicalisation. Et le troisième facteur, c'est la personne radicale. Donc quand il y a une conjugaison entre ces trois facteurs, on peut dire qu'il y a le risque qu'un jeune peut être enrôlé dans un processus de radicalisation. Bonjour. C'est très important. Il y a des membres de la famille. Il y a des membres de la famille. En vérité, comme un famille ou un famille j'ai eu l'adamné. Il y a beaucoup de choses. Ils sont venus à la famille qui était à nous depuis une famille. La famille est la famille ou cette famille ou c'est ce qui est aujourd'hui. en fait, c'est possible de voir ce qui est d'être et ce qui est de l'adresse. C'est possible de faire des déchets, qui sont en train de faire des déchets. On a fait un peu plus de déchets. Il y a aussi un peu plus de déchets. J'ai pu faire des déchets. On a peut faire des déchets. Nous avons essayé d'améliorer l'économie pour améliorer l'économie pour améliorer l'économie et l'économie. Nous avons essayé d'améliorer l'économie pour améliorer l'économie pour améliorer l'économie. Nous avons trois jours pour améliorer l'économie pour améliorer l'économie pour améliorer l'économie. Nous avons essayé d'améliorer l'économie pour améliorer l'économie pour améliorer l'économie. Merci. 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 Merci.